Eh oh, eh oh, on rentre du boulot, da la la la, nan 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 nan... C'est quoi la suite déjà ? La suite de la musique c'est eh oh eh oh, on rentre du boulot et on mange des smarties. C'est trop bon les smarties. Ah, euh, non, je ne pense pas que ce soit ça. Papa arrête, t'es en train de m'arroser. C'est normal, t'es tellement petite que je t'arrose pour que tu pousses plus vite, telle une jolie petite plante. D'ailleurs papa, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, t'es en train d'arroser quoi là ? Voyons, ma petite Luna, je suis en train d'arroser les plantes. Je ne suis pas agriculteur pour rien. Mais papa, les bottes de foin, ça s'arrose pas ? Tu ne vas quand même pas m'apprendre mon métier, ma fille. D'accord, si tu veux papa, j'ai pas de problème, mais en fait papa, j'ai gagné plein d'argent avec ma chaîne YouTube. J'ai 1 200 000 abonnés maintenant et j'ai gagné 50 000 euros. Et tu préfères pas que je t'achète une machine qui fait tout à ta place ? Ah non ma fille, ici ce n'est pas la chaîne de Studio Roblox T. Voyons, l'argent que tu gagnes avec ton dur labeur, tu le gardes pour toi ma fille, d'accord ? C'est quoi ça Studio Roblox T, je comprends pas. C'est une chaîne où un papa exploite ses deux filles pour gagner de l'argent sur sa chaîne YouTube. Mais j'ai trop nul ça des deux petites filles, j'aimerais bien être amie avec elle, mais c'est YouTube, il faut faire sa chaîne YouTube par passion, il faut pas faire la chaîne pour les autres et gagner de l'argent sur le dos des autres, c'est quoi ça ce bordel ? Voyons Luna, je t'arrose un peu sur le chemin, mais ne dis pas bordel, mais quel est ce langage ? Mais papa, il a entendu ça sur la chaîne de Quinzel, je vais trop parler comme elle maintenant. Quinzel, dis-tu ? Mais c'est qui celle-là ? Inconnue au bataillon, c'est encore une de ces nouvelles YouTubeuses beauté ? Oh, en tout cas, il faut pas que tu regardes ses vidéos si elle dit des bordels dans ses vidéos, d'accord ? Tu m'as bien compris. Bon, d'accord papa, je ne regarderai plus ses vidéos, t'inquiète pas, et bon, je te laisse, il faut que j'aille tourner une vidéo, et je te souhaite un bon arrosage de boîte de foin. Pas grave, je regarderai quand même Quinzel, il faut que je tourne une vidéo sur un jeu vidéo. Oh, salut Samantha, comment tu vas grande soeur ? Oh, c'est toi Luna, bah écoute, ça va moyennement, j'ai Brian qui vient de me quitter, ce petit, voilà, et en plus de ça, j'ai toutes mes potes qui partent à Ibiza pendant ces vacances-là, et voilà quoi. Du coup, bah moi je suis là, et je pars nulle part en vacances. Mais pourquoi tu vas pas à Ibiza avec tes copines, je suis sûre que papa il serait d'accord. Tu sais très bien que papa il a pas d'argent pour me payer des vacances à Ibiza, la limite, je vais au camping des ch'tis là, mais jamais de la vie, il pourra me payer des vacances à Ibiza. En plus, ils vont aller sur un yacht le week-end, mais laisse tomber, ça va être la fête tous les soirs, et moi je suis bloquée là, en train de regarder mon téléphone, et regarder qui a quitté qui ce week-end. Mais si tu veux, moi je peux te donner de l'argent pour que t'ailles avec tes copines à Ibiza. Ah, si seulement, mais tu sais bien que papa il veut pas que tu donnes ton argent, que ce soit à lui, ou même à moi, il dit que c'est toi qui gagnes ton argent, et donc c'est le tien, qu'il préfère que tu le gardes pour ton futur, et moi je me retrouve là, comme une débilosse à regarder sur Instagram, et ne pas pouvoir partir en vacances, c'est trop nul, je déteste ma vie. Mais pourquoi t'aides pas monsieur Johnson, il pourrait te donner de l'argent si tu l'aides au travail ? Monsieur Johnson, jamais de la vie se faisait schnock, en plus il est moche, il sent pas bon, il a toujours de la crotte de ses cochons sur ses godasses, et même sur ses vêtements, et une fois je l'ai même vue, avec de la crotte sur le visage, je me demande ce qu'il fait dans sa ferme, c'est mort, je vais pas aller là-haut pour nettoyer les crottes de ces animaux là, et en plus, euh, enfin travailler c'est trop nul. Autant papa il a dit qu'il payait très bien monsieur Johnson. Imagine, je suis dans son champ en train de nettoyer ses crottes de vaches, et j'ai Brian qui passe par là et me voit nettoyer les crottes, enfin vraiment, qui voudrait se remettre avec moi ? Mais on s'en fout de Brian, tu vas aller à Ibiza avec tes potes, et en plus il y aura Brian à Ibiza si tu vas pas travailler, si monsieur Johnson t'auras jamais assez d'argent pour aller en vacances avec tes copines. Hors de question, je préfère quand même, hop là, prendre des photos, des selfies de mes pieds, et les vendre sur internet, que de ramasser des crottes. D'accord, comme tu veux, mais moi je vais aller tourner la vidéo pour ma chaîne YouTube, pour mes abonnés. Ça y est papa, j'ai l'argent pour aller à Ibiza. Est-ce que, comme tu m'avais promis, si j'arrivais à travailler un peu et gagner de l'argent, je pourrais aller avec mes copines à Ibiza ? Oh, je ne pensais pas que ce jour allait arriver, je me suis dit que si je te disais oui pour cette promesse, que tu n'arriverais jamais à gagner assez d'argent. Mais une promesse étant une promesse, tu peux aller à Ibiza avec tes copines, c'est très bien ma fille. Mais d'ailleurs, comment as-tu fait pour rassembler aussi autant d'argent en si peu de temps ? J'ai vendu des photos de mes pieds, et franchement je pensais pas que ça allait aller aussi vite. T'as dit quoi ma fille ? Des photos de tes pieds ? Non, tu n'as pas fait ça. Oh là là, mais non papa, je rigole. Bien sûr que non, que je n'ai pas vendu la photo de mes pieds, même si peut-être que j'aurais dû. Non, non, c'est juste que voilà, ce week-end, je vais bosser au bowling, et du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner autant d'argent, parce que bon, c'est des extras. Tu sais papa, tu travailles, tu fais des heures supplémentaires, tout ça, tout ça. Et avec les laits pour boire, j'aurai certainement assez d'argent pour Ibiza. Ouh, je préfère ça ma fille, je préfère ça. Bah bon courage à toi pour ton bowling ce week-end, j'espère que tu arriveras à gagner assez d'argent pour Ibiza. Papa, pose cet arrosoir. Mais Samantha ! Non papa, je ne grandirai plus, j'ai pas besoin de m'arroser, d'accord ? Bon, j'y vais hein. Oh, c'est jeune. Oh, j'ai un petit peu beaucoup dormi, j'ai fait une grosse vidéo hier soir, je suis sûr, elle a super bien marché, il faut que j'aille voir mes statistiques. Oh, Luna, t'es une grosse cradeau là ! Bah, pourquoi tu dis ça, c'est pas très sympathique ? Bah, pourquoi t'as pas mis ton pyjama, c'est... Enfin, ça fait trois jours, t'as les mêmes vêtements, et tu dors avec en plus, et t'es yé pourri là, sur le lit, en plus on dort ensemble dans la même chambre, c'est dégueulasse, mais moi c'est chaussure. Déjà, je perds beaucoup de temps à dormir, et tu sais, il y a un proverbe russe qui dit, quand tu dors, ton ennemi devient plus fort, donc si je me lève, déjà je gagne du temps pour dormir plus longtemps, et comme ça, quand je me lève, bah, je suis déjà prête à aller sur l'ordinateur. Tu sais quoi ? Je veux rien savoir, d'accord ? Je vais aller rejoindre des potes au parc. Allez, à plus tard. Oh là là, ils sont bizarres, ces humains, ils se changent quatre fois par jour, alors que moi, bah, je suis trop intelligente, j'ai un IQ plus 300 000, parce que moi, vu que je ne mets pas mon pyjama, je gagne beaucoup de temps. C'est... Euh... J'ai trop envie de voir si ma vidéo, elle a fonctionné. On va aller sur le YouTube game. Gang, gang, gang. Euh... Je vais faire un gang de filles, un gang de nanas. C'est trop bizarre, pourquoi je n'arrive pas à me connecter pour voir mes statistiques de ma vidéo ? Pourtant, sur YouTube, quand je vais voir ma chaîne, la vidéo, elle a super bien marché. J'ai fait 340 000 vues en une heure. J'avais planifié la vidéo pour aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai pas à me connecter, ça me dit mot de passe incorrect. Hum... C'est trop bizarre, je vais essayer de récupérer ma chaîne. Faut pas s'oublier, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est que, voilà, mon IQ, il n'est pas à 300 000 finalement, mais juste à 299 999. Quoi ? Pourquoi ? Ça me dit que c'est pas le bon mail. Mais c'est le bon mail ? Papa, j'ai perdu ma chaîne YouTube, papa, aide-moi. Mais c'est quoi, YouTube ? Mais non, papa, c'est pas YouTube, c'est YouTube. J'ai perdu ma chaîne, tu sais, là où je mets les vidéos, il y a les gens qui regardent. Ah oui, ton travail, là où tu gagnes de l'argent, c'est ça ? Mais papa, on s'en fout de l'argent que je gagne dessus. Moi, je fais des vidéos parce que j'aime bien, je veux juste retrouver les gens avec qui j'aime bien regarder mes propres vidéos, mes amis qui me suivent sur le YouTube game. On est un gang gang, on est plein de gang gang, si j'ai pu ma chaîne, je fais comment, moi ? Quoi ? Tu as rejoint un gang ? Un gang ? Mais c'est... Mais il faut vite aller voir la police. Mais non, papa, c'est pas ça, c'est pour rigoler. Mais moi, il faut aller voir la police pour ma chaîne YouTube. Oh, je suis désolé, ma chérie, mais je sais pas t'aider, je ne sais même pas comment allumer un ordinateur. Comment voudrais-tu que je t'aide ? Et puis la police, elle ne pourra rien faire pour toi, elle ne s'occupe pas de ce genre d'affaires. C'est pas grave, si papa, il ne veut pas venir avec moi, voir la police, je vais aller la voir toute seule, comme une grande fille. Je vais appeler un taxi. Vous dites la crevette qui mange des proutes. Oui, c'est ça, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Attendez, ça me dit quelque chose ? Moi, je crois que ma fille, elle est abonnée à votre chaîne. Ah ouais, c'est trop cool, ça. Mais sinon, vous pouvez faire quoi pour ma chaîne YouTube ? Rien. Quoi, mais madame, ça fait au moins une heure que je vous dis ça, et je vous parle de tout ça, et là, vous me dites que vous ne pouvez rien faire ? Je vais être désolée pour toi, ma petite, mais il faut savoir que les dangers d'Internet, on ne s'en occupe pas trop, hein. C'est pas trop, trop, un truc qu'il faut que tu contactes. Je crois que c'est le YouTube qu'il faut que tu contactes. Nous, on ne peut rien faire pour toi. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit au début ? Je ne serais pas resté une heure ici, et j'aurais contacté YouTube directement. Tu sais, ma petite, moi, je m'emmerde vraiment dans ces commissariats, et tu étais la seule personne à venir ici. Moi, j'attends, ça fait déjà trois heures que j'attends que quelqu'un tue quelqu'un, qui a un cambriolage, qui a un crash d'avion, mais il n'y a rien qui se passe à Brookhaven, tu comprends ? D'accord, vous voulez juste que je raconte ma vie. J'y vais, moi, je n'ai pas votre temps, madame. Et je vais bien l'envoyer dans la face. Non, j'ai mort. Je ne vais pas m'autonoyer juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'a piqué ma chaîne YouTube. Je vais trouver le coupable, et puis je vais lui demander de s'abonner à ma chaîne. Le YouTube, c'est la crevette qui fait des proutes. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai un problème avec ma chaîne YouTube, et je n'ai pas la récupérer pour m'aider. Quoi ? Je dois juste vous envoyer ma carte d'identité pour récupérer ? D'accord. Ben, écoutez, je vous envoie ça par mail. D'accord, des bisous. Je suis ta plus grande fan YouTube. Bisous, bisous. Bon, ben, ce n'était pas si compliqué que ça, en fait. Il faut juste que j'envoie ma carte d'identité pour qu'il vérifie que c'est bien moi sur la scène, et je récupère avec mon mail. Et comme ça, je vais voir aussi le mail de l'autre personne qui m'a piqué ma chaîne, et je vais lui envoyer un mail de réclamation. Je vais le menacer. Il va voir ce qu'il va voir. Je vais lui prouter sur la face. Bon, je n'ai pas le temps, là. Il faut vraiment qu'il envoie ça à YouTube. Ben, dis donc, ça a été ultra rapide. Ah, ça y est, j'ai récupéré ma chaîne YouTube, mais trop cool. Ah, mais trop bizarre. La personne, elle a changé de compte bancaire pour récupérer l'argent de ma chaîne. Oh là là, tout ça, juste pour 50 000 euros. Ils abusent les gens, des fois. Bon, qu'est-ce qu'il... Alors, ah, j'avais dit que j'allais envoyer un mail de menace. Ah, c'est la personne, son mail. Ah, j'ai son mail. Et j'ai même son numéro de carte bancaire, maintenant. Moi, ça, je m'en fous. Mais, c'est quoi ce mail ? Samantha, la sœur de la crevette qui fait des proutes. Oh, ben, il est bizarre, son mail. Bon, ben, je vais lui envoyer un sacré mail. Elle va voir. Je vous l'avais bien dit, qu'un barbecue, ce soir, ça nous ferait du bien. Regardez la frais. C'est clair. Et surtout, profitez que je sois là, parce que bientôt, je pars à Ibiza. C'est trop cool, ça. Moi, je suis contente que vous soyez contente, parce que, figurez-vous que moi aussi, je suis contente d'une bonne nouvelle. J'ai récupéré ma chaîne YouTube. Mais c'est génial, ma fille. Alors, c'est qui qui t'avait piqué cette fameuse chaîne YouTube ? Coco. Euh... Tu... Tu... T'as récupéré... T'as récupéré ta chaîne. C'est... C'est... C'est bien. Aucune idée de qui m'a piqué ma chaîne, mais je lui ai envoyé un mail. Ah oui, t'as aucune idée ? Oh... Alors, c'est pas grave. Un petit... Un petit malin. J'avoue, c'est pas grave du tout. Le principal, c'est que j'ai pu récupérer ma chaîne YouTube. Je sais juste que son mail, c'était... C'était un truc du genre... Samantha, la sœur de la crevette qui fait des proutes. Samantha, qu'est-ce que tu as fait ? Euh... Je... Je... Je crois que la merguez, elle est mal passée. Je vais aller... Il faut que j'aille aux toilettes. Non, tu... Tu restes là. En plus, il n'y avait même pas de merguez au barbecue. C'était que des chipolatas. Qu'est-ce que tu me racontes ? Elles étaient super bonnes, mes chipolatas, papa. Mais pourquoi t'engueules Samantha ? Je comprends pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Mange tes chipolatas tranquillement. Ta sœur, elle sait très bien pourquoi je l'engueule, hein, Samantha. Je suppose que c'est mort pour Ibiza ? Oui, pour Ibiza. Et pour toutes les autres sorties jusqu'à tes 18 ans, jeune fille. ... ... ... C'est parti !